Son projet dénommé Tournée internationale de paix cherche à réduire la marginalisation sociale et économique de la diaspora. En Angola, par exemple, près de 2000 Burkinabés ne disposent pas de tous les documents administratifs. Une situation selon des enquêtes de JPP qui entraînent des désagréments comme des cas d'emprisonnement et de spoliation des biens de Burkinabé. Aujourd'hui, l'association qui a fait le tour de certains pays a demandé au cours d'une conférence de presse la mise en place de représentations diplomatiques là où il y a le besoin. Brice Kientega. Bon homme de Burkinabés vivant à l'étranger ne bénéficie pas de meilleures conditions de vie en matière d'intégration, de recherche d'emploi ou d'acquisition de documents administratifs. Et c'est le cas des 2000 Burkinabés résidant en Angola. Et selon des enquêtes menées par l'Association des jeunes patriotes pour la paix, la question du manque de documents d'identité met la diaspora surtout en Angola dans une situation de précarité. Abdoulouraouf Pafatnam, président du JPP. Les Burkinabés sont confrontés en tout cas à des problèmes de papier. Ils n'ont pas de documents administratifs. Ils n'ont pas de visa, ils n'ont pas de résidence. La question touche un peu la CEDEAO, les Ouest africains, mais en ce qui nous concerne, ce sont les Burkinabés. Les Burkinabés qui sont en Angola comptent plus de 2000 et quelques Burkinabés. Et malheureusement, il n'y a seulement que 12 Burkinabés qui sont administrativement reconnus. Et pour faciliter une meilleure intégration des Burkinabés vivant à l'étranger comme en Angola, Aboulouraouf demande aux autorités burkinabés beaucoup plus d'action. Donc nous demandons en tout cas au président, au ministre Alpha Bari, et puis aussi le ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. On les attend à bras ouverts pour pouvoir régler la question définitivement. En attendant, les jeunes patriotes pour la paix ont initié un projet dénommé Tournée internationale de paix pour réduire la marginalisation sociale, économique et politique de la diaspora au Burkinabé dans son ensemble. Un projet qui passe par le renforcement de la capacité de la diaspora sur le leadership, la citoyenneté et la création d'espaces d'échange et de dialogue entre jeunes et autorités des pays hautes. Pour Aboulouraouf, le projet en Angola vit surtout l'établissement de représentation diplomatique. Le projet que nous portons en tant que jeunes patriotes pour la paix, qui est une tournée internationale de paix, les pays et les difficultés ne sont pas les mêmes, mais en Angola, il est question d'avoir un projet d'ambassade. Même si l'État n'a pas des moyens, dans notre répertoire, nous avons des patriotes qui ont tapé leur poitrine, qui sont prêts pour aider l'État, si toutefois l'État a besoin d'aide à faire avancer les choses. La vision à long terme de l'Association des jeunes patriotes pour la paix est de favoriser les conditions de travail, d'intégration et de libre circulation du Burkinabé vivant à l'étranger. L'École nationale d'administration et de magistrature Enam allait lancer ce matin une série de formations au profit des acteurs de la décentralisation. La présente session...